On passe à un sujet plus rigolo, les gait-tapens homophobes. Alors, pardon, dans les gait-tapens, d'ailleurs, pour bien que je prononce le mot, moi, j'ai décidé qu'on arrête avec le terme gait-tapens, parce que moi, je ne comprends pas ce terme, je vous avoue, j'ai du mal avec. Moi, je propose qu'on dise un terme beaucoup plus moderne, en ganké. Oui, c'est des ganks homophobes, on a décidé. D'accord, ça vous va ou quoi on appelle ça les ganks homophobes ? C'est clairement des ganks homophobes, faits par le personnage le plus homophobe de la jungle, qui est, je pense, Warwick, il est homophobe. Warwick homophobe ? Il est full homophobe, Warwick. Après, c'est un loup, frère. En fait, il n'est pas homophobe, gros. Non, non, vu que c'est un loup, il utilise les délires LGBT pour justifier ses vices tordus. Tu vois, c'est un perorca. Bah oui, frère. Mais perorca, il est full homophobe, frère. Oui, mais justement. Non, c'est plus un furie, Warwick, ils ont raison. Oui, c'est un furie, tu vois. Nocturne, il est homophobe. Oui, merci. Nocturne, c'est homophobe. Voilà, allez, on est d'accord. Warwick est trans. Non, mais par contre. Non, mais arrêtez. Mais là, les gars, il faut arrêter, là. Ah, Mumu, il n'est pas homophobe. C'est un autiste émo qui pleure. Il est tout sauf homophobe. C'est un hypersensible triste. Jace homophobe, il est un peu gay, Jace. Non, Jace, il est fou. Après, Jace, il est mass for masque, un peu. Jace, c'est Mathieu Delormeau, tu vois. Oui. Bien sûr. Bref, les gens qui n'ont pas les refs, on va arrêter la métaphore, lol. Oui, de toute façon, dans la série Netflix, ils sont tous gays, les personnages. Moi, c'est ça que j'ai compris. Homophobe, Jace, exactement. Trop bien, d'ailleurs, c'est quand il n'y a pas une saison 2 qui arrive, là ? Arkane, j'ai trouvé ça trop bien. Ah, c'est trop bien, trop steam. C'est le meilleur truc que j'aime de LOL, moi. C'est vraiment très bien, la série d'animation. Bien gauchiste, en plus, et tout. C'est marrant. Ce soir, dans le 20h15, ce n'est pas un reportage, mais plutôt un dossier qu'on vous présente. Un dossier sur un procès qui s'est tenu cette semaine. À chaque fois que je rematte quotidien, avant qu'on parle du sujet, la DA des chroniqueurs quotidiens, à chaque fois. Et ce qui me fascine, c'est comment elle s'est généralisée à toutes les boîtes de journalistes. Parce que même à Valeur Actuelle, ils ont le même look. On est d'accord qu'il y a un truc bizarre, hein ? Oui, oui. Mais gros, c'est parce qu'ils viennent des mêmes écoles. Moi, c'est vraiment la DA, je vais manger à midi à rue Saint-Anne. Oui, ils viennent du même milieu, des mêmes écoles, gros. Le meilleur ramène de Paris. Bon, après, c'est assez, mais oui. Moi, je ne mange pas de ramène à rue Saint-Anne, mais oui. Arrête, arrête, arrête. Non, mais je suis d'accord, mais pas de ramène. T'es capable d'aller tous les jours au même resto, si tu pouvais. Ouais, mais ça, c'est pas forcément pas... Non, c'est juste l'autisme, je sais que c'est juste la TCA du con, là. Des homosexuels vont sur des sites de rencontres. Ils pensent discuter et prendre rendez-vous sur Internet avec d'autres homosexuels. Sauf qu'en fait, c'est un piège. Et au moment de la rencontre, ils se retrouvent face à des gens qui veulent, disons-le, casser du p... Ce soir, on va commencer par entendre le témoignage d'un accusé à son procès, aux assises. Le petit stress Grindr, quand même. Quand tu fais un rendez-vous Grindr... C'est horrible. En plus, il n'y a pas que le gars qui était avant, il y a aussi le truc... Est-ce que le gars ne va pas être un FDP, quoi ? Non, mais en fait, t'as plusieurs strates d'angoisse. Est-ce que c'est un connard ? Est-ce qu'il ne va pas me respecter ? Est-ce qu'il va me faire tabasser ? Est-ce que je vais me faire tabasser ? Droguer, voilà, il y a ça. Mais est-ce que tu vas me faire tabasser avant le rendez-vous ? Après, parce que le mec s'en veut ? Grindr, j'en ai ras-le-cul, alors après aussi... T'en as ras-le-cul ou plein le cul ? On commence donc par ce procès qui s'est ouvert et qui résume bien tout ce phénomène. C'est l'histoire de Jérôme, 40 ans, il est professeur. Il y a deux ans, un soir, vers 23h, il est dans son studio et recherche un partenaire sexuel pour la nuit. En plus, c'est pour ça que, parce que Grindr, pour comprendre, genre vous, vous avez une vision Tinder très... On se rejoint dans un bar, on discute de 3h, date, machin, etc. Alors que Grindr, t'as une méta très facile de... Tu donnes ton adresse, ça arrive, ça quenne, quoi. En plus, Grindr, t'as la localisation. T'as la localisation, enfin, il y a plein de trucs. Mais du coup, genre, tu vois, Grindr, t'as très souvent... T'as pas l'étape de, tu sais, genre, de croiser dans un bar, de jauger la personne dans un lieu en public, etc. Mais du coup, c'est un peu une mise en danger supplémentaire. Parce que tu vas chez quelqu'un ou tu rejoins quelqu'un à des endroits qui sont pas forcément publics, ou chez toi, ou chez lui, etc. Et du coup, ça peut... Vous vous retrouvez pas à un lieu public ? Bah, pas forcément, non. Il y a plein de gens qui passent pas par cette étape-là, quoi. Après, les... Genre, mais du coup, bah, c'est une angoisse supplémentaire, quoi. Gloc, mais non, c'est pas forcément... Après, les meufs hétéros ont peut-être eu raison de standardiser le... On va se voir dans un lieu public avant. Ah bah oui, bien sûr. Quand tu vois ça, quoi, t'es en mode... Ah bah, bien sûr, bien sûr. Il discute avec un homme qui se présente sous le pseudonyme Elias. Rapidement, il convient d'un rendez-vous. Jérôme donne son adresse perso. Le rendez-vous aura lieu chez lui, dans son studio. Les deux hommes ont convenu que la porte d'entrée de l'appartement serait ouverte et que Jérôme attendra le fameux Elias dans son lit. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. En fait, deux hommes vont surgir dans l'appartement, le frapper, le menacer, le traiter de sale p*** et le séquestrer pendant 60 heures. Chelou, cette pratique, bah après, c'est vraiment... Moi, senteur, frère, ils l'ont séquestré. Moi, senteur. C'est terrible. C'est terrifiant. Chelou, cette pratique, bah après, c'est vraiment la... Après, c'est pas si... En fait, aussi, je pense que ce qui est peut-être pas forcément compréhensible pour plein d'hétéros aussi, pourquoi la plupart des homos font ça, c'est que, ok, vous vous dites aujourd'hui que les homosexuels ont des droits. Oui, mais ça reste beaucoup. Et d'ailleurs, t'en as plein qui sont encore au placard. Mais même quand tu l'es pas, un truc du secret, dans le sens où c'est difficile de date quand t'es gay. Bon, peut-être, allez, quand t'habites dans une grande ville, tu te donnes rendez-vous dans un bar à Paris en pleine journée, il va pas forcément t'arriver à un truc parce que tu dates un mec. Mais il y a plein d'endroits où c'est difficile de date, où t'as pas envie d'être perçu en tant que gay en train de date, même si t'es plus ou moins outé à ton travail, auprès de ta famille. C'est pas forcément simple de le faire dans la rue, en public. Tous les trucs que tu peux faire quand t'es hétéro, genre te tenir la main, te faire un bisou, ton premier bisou, à côté d'un joli musée ou d'un monument, tu peux pas faire ça, en fait, aussi facilement. Donc ça explique aussi ce besoin du secret, ce truc de plutôt se rencontrer dans des appartements, se rencontrer en privé. Et puis, bon, la majeure partie du temps, ça se passe bien, sinon les gens le feraient pas. Alors, il y a ça, et faut pas nier aussi, t'as des gays qui ont la culture du cul McDo, quoi. Oui, bien sûr. Ça se voit, ça quenne, ça se barre. Non, mais c'est les deux. Non, non, mais c'est pour... Non, mais après, il y a plein de trucs à dire sur Tinder, on a déjà dit des trucs aussi, des gens critiquent de la culture gay, qui peut pas, en vrai, être un peu pauvre aussi sur pas mal d'aspects, mais c'est aussi ça qui fait que pas mal de gens se retrouvent avec cette pratique-là, quoi. Genre, qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas dit à tes parents ? Qu'est-ce qui se passe quand tu peux pas l'assumer dans ta famille ? Qu'est-ce qui se passe quand t'as peur ? Quand tu refoules ? Ça fait que très souvent, c'est la solution-là que t'amènes sur Grindr. Et d'ailleurs, ce qui fait aussi que Grindr, ça peut être toxique en soi, c'est qu'on y retrouve souvent aussi les marginaux de la culture gay et de la culture queer. Notamment, par exemple, beaucoup de personnes trans sont sur Grindr, avec d'autant plus de flip. Et c'est pas plus safe d'être sur Tinder quand t'es trans, par exemple. Parce que oui, tu peux même afficher que t'es trans sur Tinder, des gens vont t'insulter, des gens vont retrouver ton compte Instagram ou ton compte Twitter, ou peu importe. Des gens peuvent venir au rendez-vous étant vouloir d'être trans, ou ça peut dégénérer. Donc en fait, faut pas que vous visualisez ça de la même façon que ça l'est quand tu fais une rencontre hétérosexuelle un peu plus banale, quoi. C'est pas plus safe sur Tinder quand t'es juste une meuf. Oui, bah non, mais de toute façon, les rencontres, les rencontres amoureuses sont pas toujours ce qu'il y a de plus safe. Il faut toujours prendre des précautions et ce genre de trucs. Mais je pense que t'as cette culture du secret qui fait que c'est encore plus compliqué, quoi. Dans l'homosexualité, il y a toujours une dimension underground supplémentaire qui apporte son lot de problématiques, quoi. Mais après, de toute façon, globalement, si le monde était moins homophobe, peut-être que déjà, ça serait différent, quoi. C'est safe nulle part. Oui, non, mais après, il faut... En fait, il faut doser aussi sur les précautions que tu peux prendre et tout, quoi. Mais je pense que c'est pour plein, 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 plein de gens, c'est pas du tout évident d'assumer leur homosexualité. Et du coup, ça te force encore plus dans cette logique de assouvir tes fantasmes. Et c'est ce qui fait aussi que, du coup, ça va parfois être son grinder, mais même pour des plans consentants. Ça va tourner beaucoup autour du fétichisme, de la taille des parties intimes, de est-ce que tu domines, est-ce que tu domines pas ? Est-ce que t'es comme ci, est-ce que t'es comme ça ? Cherche mec de cité. Enfin, vous voyez, s'il y a aussi beaucoup plus, on va dire, ce côté vulgaire, assumé et un peu crade, c'est aussi parce que, voilà, on est dans le monde aussi des pulsions que beaucoup n'assument pas, voire rejettent, et donc vont aussi avoir une vision de leur sexualité en mode « C'est mal ce que je fais, autant que je le fasse dans mon appart en scred » et aussi de gens qui, comme ils sont dans des parcours queer compliqués, vont avoir très peu d'estime d'eux-mêmes et du coup, vont pas hésiter à dire « Oui, de toute façon, je suis qu'une pute, je suis qu'une salope, je suis qu'une trans, je suis qu'un bottom, donc c'est bon, venez me détruire, venez me faire du mal. » Donc, il y a beaucoup de choses à dire et à nuancer, quoi. Mais c'est un monde qui peut paraître très lointain. Vous étiez en mode « Je comprends pas, mais c'est bon, normalement, tu fais un date, tu prends quelques verres, tu regardes la red flag. » On n'est pas dans le même monde, quoi. « Ok, mon petit reine. » « Bah, un petit reine, excellent sur l'homosexualité. » « Mon petit reine, d'ailleurs, by the way. » « En plus, mon petit reine, c'est même pas sur Grindr que les choses se passent. » « J'en ai dit dans une ville tolérante, hyper safe, c'est-à-dire que mon mec, des fois, fait attention quand même. » « Ah ouais, mais je pense, les bisexuels le savent peut-être plus que les autres, mais quand t'es dans une situation hétéro, tu te permets vraiment beaucoup plus de gestes affectifs en public et tout. Moi, je faisais pas forcément attention d'origine dans mes relations hétéros, mais une fois que tu passes, que tu fais des relations non, tu te rends vraiment compte de comment tu transformes tes comportements et comment après, dans des relations hétéros, ce que tu peux prendre pour inné ou naturel ne l'est pas tant que ça, en fait. Et il faut l'avoir vécu, je pense, aussi, pour s'en rendre compte. J'ai du mal, même en hétéro. Non, mais après, t'as le droit d'être pudique. Mais il faut pas confondre la pudeur et la possibilité, quoi. Genre, il y a plein de gens qui sont pudiques, même en étant hétéro, qui vont se dire « Ah non, c'est bon, on est dans la rue, on va pas se faire des bisous toutes les deux minutes. » De toute façon, personne s'embrasse comme un ouf dans la rue, en mode « C'est bon, c'est un peu weird pour tout le monde, sinon. » Mais il y a une diff entre la pudeur et la peur de se faire tabasser. Oui, je pense qu'il y a une grosse diff. Mais c'est même pas forcément la peur de se faire tabasser. Ça peut être de se faire reconnaître, d'être vu. C'est dans mon petit rêve, à un moment, il y a ça, où il date une personne trans, et il se drague dans le métro, tout le monde s'en fout. Mais le gars est en mode « Putain, les gens vont se rendre compte que je suis p*****. » Et du coup, ça le terrifie tellement qu'il met fin à son date. Alors qu'il aime bien la personne. Il met fin à son date en se barrant. Juste parce qu'il a trop cette honte qu'on le perceve comme t*****. Et vous regarderez en plus la série, après vous comprendrez en plus pourquoi il a honte d'être p*****. Alors là, ça rendit très long sur les dynamiques qui peuvent être autour de ce genre de comportement. Oui, les homosexuels, oui. Oui, globalement. Après bon, ils avaient qu'à pas avoir à être homosexuels aussi, qu'est-ce qu'ils se plaignent là ? Ah, voilà, trop bizarre. Vous pouvez pas vous retenir un peu là ? C'est bon là ? Ça va, hein ? Qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir se tenir la main, faire des bisous comme tout le monde ? Jérôme va réussir à prévenir la police, qui intervient rapidement et interpelle en tout trois hommes. Le procès a commencé mardi. Les deux agresseurs sont incarcérés, mais une troisième personne, leur complice, lui, compare et libre. Il avait comme rôle de vider le compte bancaire de la victime. En plus, c'est une forme de raquette et tout. Est-ce que vous reconnaissez le caractère homophobe de cette affaire ? Le caractère homophobe ? Moi, je suis pas homophobe. Je n'ai rien à me réprocher. Je n'ai pas des promesses avec les gays. Ok, Kobaladé, c'est la vidéo, là. Ouais, oui. Elle est tellement légendaire, la vidéo de Kobaladé. J'ai des amis gays. Ah ouais, comme dirait Kalash, on a rien à foutre de ton ami noir, là. C'est genre... C'est un argument, quoi. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'ils s'en prennent à ces personnes. Pourtant, il y a eu des insultes, il y a eu des moqueries sur leur orientation sexuelle. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que pour vous, ça, c'est homophobe ? Oui, c'est homophobe, c'est méchant. C'est méchant de traiter quelqu'un de gay, de traiter tout le monde. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Voici maintenant l'avocate d'un des agresseurs. Son client risque la perpétuité. Est-ce qu'il reconnaît le caractère homophobe du gay tapen ? Pas du tout. Pour le coup, il ne l'a jamais reconnu. Il ne le reconnaît toujours pas aujourd'hui parce que ce n'était pas du tout le cas. Ils ont pu avoir des questions sur l'homosexualité, mais où sur ça ? Avoir des questions sur l'homosexualité ? Oh, l'avocate, elle n'a pas l'air d'avoir envie de le défendre. L'avocate, allez, oh ! Très gros. Oui, il y a eu des questions. T'imagines pour défendre ça, quoi ? Mais du coup, leur argue ça, on parle des ceux qu'on séquestrait ou c'est autre chose ? Non, c'est ceux qu'on séquestrait. Comme ils ont raquetté, je pense que leur langue de défense, c'est de dire qu'on voulait juste raqueter. C'était juste raquette, c'était pas homophobe. Mais bon, du coup, quand elle est là, ils ont posé des questions, alors les questions... Ouais, mais ça, t'es p***** ! Il y a quand même mieux, par exemple, je vais pas sur ton lit parce qu'ici, tu couches avec des hommes. C'est un petit peu plus... Comment elle rame ? Bonne chance ! Comment elle rame ? Mais ça se voit, même elle, elle en va en flemme de les défendre ! Oui, elle n'a pas envie ! C'est pas tout à fait ça qui s'est dit. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, mais des insultes et autres. En tout cas, ça a toujours été contesté par mon client et par son compli. 60 heures pour raqueter. Oui, je vous suis déjà fait raquette le coup de la carte bleue. Ils ont mis 15 minutes, hein ! Après, on en a un plan dans le distributeur, hein ! Là, on peut croire à t'en séquestrer 60 heures, frère ! C'est de la torture, c'est immonde ! Genre, vas-y, raquette-le, mais le séquestre... Bref ! Déjà, raqueter, c'est... Moi, je trouve que tu rentres dans l'agression où tu laisses des séquelles psychologiques, même si tu n'es pas violent. Oui, oui, oui ! Une agression, c'est pas simple à vivre, hein ! De toute façon ! Donc, moi, à la limite, c'est les vols à l'arraché ! Tu vois, où on te vole ton telle ! Je trouve limite bon ! Ça va, il y a un peu d'humanité dans le bordel ! Mais alors, les mecs, en mode, on sort des couteaux, on te dit on va te tuer ! Ça fait déjà un peu plus flipper, tu vois ! Mais alors, soit à 60 heures ! Oui, là, on rentre dans la... Comme tu dis, la torture, quoi ! Là, pour moi, c'est... C'est horrible, quoi ! Tu passes vraiment... T'es en enfer, quoi ! Elles ont pas été touchées parce qu'elles ont été homosexuelles, elles ont été touchées parce qu'ils ont trouvé un moyen d'entrer chez elles rapidement, facilement, sans aucune méfiance ! Donc, pour lui, c'était juste la pas du gain ? C'était la pas du gain, complètement ! Et en fait, c'est l'opportunité qui a fait... Pourquoi 60 heures, alors ? Qu'ils ont visé ces deux personnes et non pas une quelconque homophobie... Voilà la vérité ! Oui ! Après, c'est l'avocate, c'est évident qu'elle a défendre ! La strade, c'est sûr qu'elle est pratique. Si tu veux séquestrer quelqu'un, elle racquette, il t'ouvre, etc. Et en plus, qu'est-ce qu'on s'en branche ? De toute façon, c'est... Voilà, quoi ! À un moment, la présidente de la cour décide de montrer, de diffuser des photos qui ont été retrouvées dans les téléphones portables des agresseurs. Parmi ces photos, il y en a une. On voit un homme, une victime, qui est assise, ligotée, le crâne en sang, totalement nu. Un des agresseurs pointe une arme sur sa tempe et l'autre... ...et l'agresseur immortalise ce moment avec un selfie. Non, mais là, frère, là, c'est... Vraiment des fiches de vente, quoi. T'es pas un voleur du dimanche, là, il faut arrêter, tu vois. Bah oui, c'est ça, c'est juste des chiens, quoi. Vraiment, c'est des chiens. Ce qu'on est dans la salle d'audience, c'est de regarder le visage des victimes et le visage des agresseurs. Du côté, les agressés, elles baissent la tête, recroquevillées sur eux-mêmes. Et de l'autre côté, les agresseurs, qui se cachent en rigolant. Ils se cachent totalement et ils rigolent et commentent les photos ensemble. Paul, tu parlais tout à l'heure du rôle des... Les gauls, les gauls, là, quoi. C'est vraiment... Vraiment les gauls, quoi. Ah ouais, l'anticarcéralisme sort de mon corps. Mes yeux sont secs, là. Après, les gens, vous savez qu'être anticarcéraliste, c'est pas trouver que ces gens sont des bonnes personnes, hein. Vous savez que... Oui, bien sûr. Ah ouais, je le dis quand même, mais genre, c'est vraiment... Tu trouves quand même que c'est des petits fils de putes, quoi. Même si tu veux pas les mêmes solutions pour qu'ils aient des fils de putes. Ça montre les photos au tribunal, ouais. Oui, basta, oui. Après, si c'était aussi simple, bon. Mais oui. Moi, je pense que... Les conditions pour que t'en arrives pas à te déshumaniser au point de te faire marrer de mettre un guet à poil et de te prendre en selfie pendant que ton pote le braque, genre, il y a peut-être des raisons qui t'amènent à être un fils de pute pareil et ça pourrait être bien de travailler là-dessus aussi, quoi. Oui, bah oui. Parce que bon, ils sont pas nés des fils de putes comme ça, quoi. Et pourtant, c'est devenu des bonnes grosses merdes, quoi. Voilà, bref. Là, c'est la peine de mort, je crois. Et du coup, la seule solution pour vous, c'est enfermer les gens 30 ans, quoi. On réfléchit pas comme ça. Oui, c'est ça. Et puis surtout, vous allez enfermer ceux-là 30 ans. Sauf qu'il y a d'autres mecs qui vont être les mêmes fils de pute et tu fais quoi ? Ça s'arrête jamais, bref. Vous êtes moins de bonnes connes. Ils auraient séquestré Bernard Arnault, vous auriez eu le même avis. Mais ça n'a rien à voir avec des patrons qui s'écr... Non, mais surtout, attends, attends. Quand des syndicalistes, ils ont séquestré un mec, ils l'ont pas mis à poil ? Ils l'ont pas braqué avec un flingue ? Oui, ils l'ont dit, on te jouait cela et tant qu'il n'y a pas une augmentation des salaires, tu bouges pas. Bah oui, il y avait la télé. Genre, vous voyez la différence quand même ? Parce qu'en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que quand on te met un gun sur la tête, t'as peur pour ta propre vie. Tu vois, tu te dis pas merde, je vais devoir augmenter mes employés. Je pense que c'est pas la même réflexion. T'es pas dans le même niveau de terreur, en fait. Et les agresseurs sont vraiment de plus en plus jeunes. C'est que maintenant, je vois 11 ans, 12 ans, 13 ans. 11 ans, 12 ans, 13 ans. Après, ça m'étonne pas que ce soit un bail des mineurs et tout. Bah oui. Moi, c'est pas rare, les gars qui m'avaient raquette couteau, c'est que des mineurs. Enfin, il y avait un majeur dans le bordel, mais sinon que des mineurs. Les histoires qui partent le plus en couille, c'est très souvent des mineurs. Ah ouais, parce que t'as la pression du groupe de prouver. Parce qu'ils sont pression de groupe et puis en plus, ils sont complètement teubés. Bah oui, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Complètement à vouloir prouver. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Genre, nous, ils se sont ravagés, c'est ça. Et puis, c'est des trucs, enfin, ils se pourroutent la vie en faisant ça, quoi. J'avais rendez-vous sur Grimzer avec un gars qui m'a donné rendez-vous dans la rue. Et en fait, pas du tout. Quand j'ai attendu, il n'y avait personne. Et au bout de quelques minutes, il y a trois gars qui se sont pointés, qui étaient habillés tout en noir. Ils m'ont rattrapé, ils m'ont mis par terre. Ils ont commencé à me taper. J'ai pu attraper les parties intimes de l'un d'entre eux. Et je pense qu'avec le stress, j'ai dû serrer extrêmement fort. Il s'est mis à crier. Bravo. Et les trois m'ont lâché et ils sont partis. OK. Ça s'est passé. Let's go ! Let's go ! Il lui a écrasé les couilles et il s'est enfui. Après, il a eu de la chance parce que ça aurait pu briller, quoi. Quand tu te fais tabasser par trois mecs, gros, tu ne réfléchis pas. Oui, bien sûr. Mais pfff, poussez votre grippe. Ils étaient très jeunes. Quel âge ? Ils n'avaient pas trop. Il s'est révélé qu'ils avaient 14 ans. 14 ans, frère. 14 ans, pour t'amuser, tu vas tabasser des gays, frère. On baisse ta mère, vraiment. Alors que Dofus existe. Ah ouais, mais c'est réel, frère. Jouer à LOL, je ne sais pas. Soyez fan de la cacorpe, soyez des jeunes de 14 ans normal, quoi. Oui, au moins, soyez homophobes sur LOL, sinon. C'est quoi l'homophobes qui nous avait sorti une fois ? Tu te rappelles sur la blague sur le suicide, là ? C'est quoi qu'il avait dit ? Oui, non, c'est qu'on avait des homophobes, on les avait battus sur Overwatch. Et nous, on joue avec les bannières LGBT sur Cov. Non, c'est Overwatch, je crois. Ou c'était Overwatch. Bref, je ne sais plus, mais en tout cas, on les détruit. Et vu qu'ils nous insultaient, à la fin, dans le vocal, on leur dit, alors, ça fait quoi de vous faire battre par des gays ? Et le gars, il répond, pour une fois que vous tuez autre chose que vous-même. Ah oui, désolé, mais pour une fois que vous tuez autre chose que vous-même, désolé, mais... Le roi ! Franchement, le roi, il nous a fait tellement rire. T'es obligé de reconnaître la supériorité de l'homophobie, là. Il y a des moments où t'es en mode, bon... Au moins, voilà, quoi. Faites ça sur Call of, quoi. Genre, vraiment, genre, c'est bon, quoi. Toujours la même problématique. Oui, voilà, homophobie sauf, ça va, tu vois. Ah bon, ça va, ça va. Bah oui. Golemon, 14 ans, normal, quoi. Non, mais en plus, genre, il y a des trucs où, moi, j'avais vu, il y a des bails où c'est sur Snap où c'est des gamins, des mineurs qui s'engraînent en bande pour attraper des p****, les tabasser, etc. Enfin, genre, il y a un vrai problème avec ça, quoi. Genre, là, c'est... Enfin, tu vois, et puis c'est surtout que ce qui est horrible, c'est que, bah, évidemment, ça, c'est encore du grain à moudre à l'extrême droite. Parce que, bon, vous imaginez bien que c'est plutôt des banlieusards et plutôt des jeunes noirs et arabes qui font ça. Et du coup, bah, à l'extrême droite, ils sont trop heureux de dire voilà la preuve. Alors que la vérité, n'oubliez pas que le soir du premier tour des législatives, les gens du RN, ils sont sortis pour casser du p****, pareil, quoi. Et puis des gros adultes, là. Et là, des gros adultes, etc., quoi. Donc, vous inquiétez pas que l'homophobie, c'est pas l'apanage des noirs et des arabes, des musulmans, enfin, voilà, quoi. Gros lardons, oui, voilà. Des militants, le pénis, ça agresse un homme gay la victoire de Bordella, oui, oui. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça, voilà. Genre, donc, bon, c'est, voilà, quoi, genre, faut pas. Mais en même temps, faut se faire, tu vois, pour moi, c'est la question des agressions homophobes, faut les regarder en face parce que ça devient de plus en plus chaud. Et en plus, moi, je pense que l'instrumentalisation de la question de l'homosexualité par les macronistes, par tous les faux progressistes qui s'en servent pour pouvoir être racistes a un effet délétère et radicalise les gens. Ça veut dire que, tu vois, cette attitude qu'il y a de mettre sur le dos tout le temps de l'islam, des Noirs et des Arabes, l'homophobie en permanence, radicalise l'homophobie réelle qu'il y a chez les gens, tu vois, genre, alors qu'on parle beaucoup moins longtemps de l'homophobie des cadres du Rassemblement National, quoi, tu vois. Donc, on est dans une situation où tout s'engraîne et c'est de plus en plus violent et c'est horrible, quoi. Et aussi, on utilise l'homophobie pour dire, ah bah voilà, ça, c'est de la strade du RN, d'ailleurs, de dire, nous, on a des cadres homosexuels qui se font insulter à cause de ça, on sait pourquoi, ou de dire, ah bah, si she can for KFC, si vous êtes gay ou LGBT, vous ferez mieux de voter. Enfin, LGBT, non. Si vous êtes gay, à la limite lesbienne, votez pour nous parce que pendant les trans, ils n'en veulent pas, tu vois. Genre, votez pour nous, nous, on vous défendra. Enfin bref, c'est l'enfer, ces situations-là. Les gays ont voté en majorité pour le RN parce que des homosexuels sont des racistes comme les autres, les gens qui, je vous le dis, vous le découvrez, ça ne immunise pas aux racistes. Il y a même des gays transphobes, il y en a beaucoup. Oui, oui, oui. Et les LGB qui s'appellent. C'est ça. Ils ne veulent pas des personnes trans. Ah, et puis après, n'oubliez pas que c'est comme pourquoi il y a des Noirs et des Arabes au RN. Il y en a, ils se disent que s'ils sont du côté des nazis, le jour où les nazis seront au pouvoir, ils y échapperont. Oui, bon, bah, on leur parle. Il y avait bien ça, t'avais dans l'Allemagne nazie, t'avais eu des officiers SS qui étaient juifs ou ce genre de trucs. Bon, bah, ils ont vite été finitos eux aussi. Ah ouais, c'est ça. Donc, il ne faut pas oublier ça. Non, mais genre, mais bon, bref. Et puis, il y a aussi la haine intériorisée des fois. Tu as la haine intériorisée de toi-même ou des autres. Ce qui est horrible, c'est que sur les agressions homophobes et tout, les gens, ils s'en battent les couilles. En fait, il y a un truc, tu regardes, tu vois la réaction quand le mec, il a raconté qu'il faisait son date grinder dans son appart direct. La première réaction de beaucoup dans le chat, c'est bizarre de faire ça. Tu vois, le victim blaming qu'il y a sur les homosexuels, il est vraiment vénère. Mais comme pour les meufs, comme pour tout, tu vois, genre, c'est un truc, c'est un peu quand même la question. Et pire que les guet-apens, il y a la question des meufs trans, notamment les meufs qui sont au bois ou qui se prostituent dans les bons quartiers de Paris. Il y en a une qui s'est faite assassiner il n'y a pas longtemps. L'enfer, c'est que tout le monde s'en bat les couilles, personne n'a envie de les défendre. Les gens trouvent que c'est un peu mérité parce qu'elles sont TDS. Et en plus, les mecs au tribunal ne prennent pas cher parce qu'ils sont dans le truc de je me suis fait piéger. Oui, en plus. Et du coup, ils sont un peu excusés, etc. Enfin, genre, il y a tout. Il y a vraiment du très très sombre qui se passe et c'est presque impossible d'en parler. Je pense que c'est aussi parce que les gens, ils associent la sexualité à la moralité. Et du coup, si tu es homosexuel et que ça t'arrive, en même temps, ou si tu es trans et que ça t'arrive, en même temps, tu l'as un peu cherché, quoi. Tu vois, genre en mode... Le trans panic defense, c'est ça ? En mode, ouais, mais bon, en même temps, tu fais ça, quoi. Pourquoi t'as accueillé des gens chez toi, quoi ? Piégé par quoi, ils disent que les meufs trans, les pièges, elles ne leur révèlent pas que c'est des meufs trans. Il y a un truc qu'aux Etats-Unis, même en France, c'est le trans panic defense qui est n'importe quoi, évidemment. Mais globalement, ils sont souvent jugés moins durement que d'autres gens qui font des féminicides, quoi. Ben attends, déjà, il faut que ce soit qualifié de féminicide, ce qui n'est pas forcément le cas. Oui, oui, oui. Juliette, tu retiens quoi de cette enquête ? Tout d'abord, il y a ce procès, ce procès qu'on a suivi, il dure jusqu'à mardi et il est très important parce qu'il y a un vrai enjeu. C'est prouver ou réfuter le caractère homophobe et comme à chaque fois, les avocats des victimes vont devoir se battre pour prouver que les actes des agresseurs sont bien homophobes. Et une deuxième chose qui est importante, c'est si vous êtes victime de ces guet-apens, surtout, c'est de ne pas vous laisser attraper. C'est sans fuir. La première chose à faire, c'est d'être hétérosexuel. Ah ouais. Après, bon, les hétéros, un jour, on parlera du guet-apens qui est le mariage avec son agresseur pendant 30 ans chez soi. Mais bon, ça, c'est pour une autre histoire. Papy Grenier vous racontera cette histoire en prochain épisode. Oui, oui. Enfin, bon, c'est horrible. On a parlé, on est bien avec ce début de live. Encore une bonne raison de se marier et de vivre la vie de tradwife. Quand tu trouves quelqu'un de bien, moi, je suis vraiment une tradwife pour toujours. Moi, j'épouse mon devenir tradwife. Mais c'est normal, gros, tu y reviens. C'est que les gens sont tellement fous, globalement. Et si tu trouves quelqu'un de bien, tu gardes, c'est le bag. Ah ouais. Bien marié, bien monogamie, bien Netflix, bien thé, bien casalier. Oui, oui, le polyamour et l'amour libre, c'est sur Netflix qu'on regardera ça dans un couple monogame bien fermé. Ah ouais. Grâce à mon trophée de ce band. Ah ouais, très bien. Ça me va. Ah ouais, mais moi, j'ai le rêve périurement en tête. Le pavillon, les gosses, le labrador. Ah ouais. Pitié. Les dimanches au flunch, je vous en supplie. Le réel a pas mieux à offrir. Tant que le réel a pas mieux à offrir, je prends... C'est déjà un pas mal, en vrai. C'est bon. C'est bon. Ça suffit. Dis-tu, en vivant la fastlife parisienne ? Non, mais vous n'imaginez pas. Non, mais par contre, nous, on n'est pas dans la fastlife, les gens. Vous n'imaginez pas le tiers de tradis que c'est Zawapron. Ah oui, deux fois. En plus, tout Zawapron, moi, c'est ça qui... Non, 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 il y a Moufette, en vrai, qui arrive pour un peu ajouter... Moufette arrive pour foutre le bordel un peu. Pour ajouter un peu du... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais un jour, elle va tomber amoureuse et elle va nous rejoindre dans la vitra de Wife. Je pense que c'est une vraie, la Moufette. Je pense que c'est beaucoup de mecs gays que j'ai connus qui n'en pouvaient plus des plans cul et qui voulaient tomber amoureux. Ah oui. Qui n'arrivaient pas à construire des couples sur la durée et qui en souffrent vraiment. Aucun problème pour avoir des relations sexuelles, même avoir des couples un peu, mais réussir à construire quelque chose, une relation longue qui se construit, c'est horrible. Après, ce n'est pas plus simple que pour les hétéros. Je pense même que c'est plus complexe à cause de l'homophobie ambiante. Tu vois ? Ah oui. Mais ce n'est pas plus simple de trouver une bonne relation. C'est complexe pour tout le monde. En plus, dans ce chat, ça ne va pas être difficile de les convaincre de la difficulté d'avoir une relation tout court. Mais c'est forcément le bordel. Et ouais, en fait, le truc aussi de Grindr et tout, c'est que parfois, c'est tout ce que tu peux avoir. Les gens associent ça au sexe, tu vois. Mais c'est parfois ce que tu peux avoir de vie affective. Alors ton bonheur, je pense, quand tu es gay, c'est de flex sur les hétéros, tes potes hétéros qui ne baissent pas trop et qui sont dans des galères avec des meufs, tu vois, ou quoi, en disant, ah bah moi là, j'ai envie de Ken, joue le Grindr, tu vois. Mais ça marche un temps. Un jour, tu arrives à l'âge de 30 ans comme n'importe qui qui survit jusque là et tu découvres que parfois, ton horizon affectif, il est limité au plan cul. Et je pense que globalement, ça c'est un truc que la plupart des gens qui sont sur les applis de rencontres parce qu'ils n'arrivent pas trop à choper dans la vraie vie ou ils ne sont pas hyper à l'aise socialement ou alors ils sont dans des espaces sociaux un peu fermés. Bah, ils se retrouvent dans cette... Au moins, ouais, mais ça ne fait pas tôt, ne croyez pas. Bah non, croyait pas. Et en plus, justement, quand tu enchaînes les plans un peu cul, les plans coup d'un soir un peu lame, ça peut te creuser. Ça peut te creuser un vide affectif énorme. Bah oui, des fois, tu n'as pas envie de Ken, tu as juste envie de passer du temps avec quelqu'un, d'être bête et de te lever à ses côtés et d'avoir une vie normale. Enfin, tu vois, genre... Mais en fait, c'est pour ça que tu vois la misère sexuelle, lol, misère affective, par contre, ça, j'ai trouvé genre juste mal d'être seul. Mais après, à chacun de trouver, de toute façon, il n'y a pas de secret. Après, faites vos j'dis comme vous l'entendez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada